Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, il surfe sur les sciences comme sur les vagues et ça fait plus de 60 ans que ça dure. Portrait à suivre du scientifique, écrivain et entrepreneur Joël de René. Il a une idée derrière la tech, c'est Gaël Musquet, mais c'est même plus que derrière la tech aujourd'hui Gaël avec toi parce que tu vas nous emmener au début du cycle 25 d'activité solaire. Attention, une activité qui va culminer en 2025, c'est littéralement demain. Tout à fait, on a ces cycles qu'on connaît depuis un peu plus de 400 ans et donc on va voir comment le soleil peut avoir une activité bénéfique ou néfaste sur l'ensemble des activités techniques et technologiques de l'humanité. J'espère qu'en tout cas, il va y avoir une activité plutôt bénéfique sur l'ensemble de l'humanité et ses activités tech parce que ça fait partie notamment de notre question du jour. Ils sont près de 400 en France et ils font pousser l'innovation sur tout le territoire. Les incubateurs se sont imposés comme les QG des aspirants startupeurs et startupeuses, des hubs où se côtoient en même temps le monde de l'enseignement, de la recherche ou de l'entreprise, nés d'une certaine fascination pour la Silicon Valley. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il sait faire souffler un bon de French Touch dans le monde du numérique ? Petit cours de prépa de start-up aujourd'hui avec nos invités Koussevanec. Vous êtes la présidente du directoire d'Euratechnologie. Bonjour à vous. Bonjour. Et Jean-Michel Dalle, le directeur d'Agoranoff. Bonjour à vous, Jean-Michel. Bonjour. Mais d'abord, focus. Le prestigieux MIT, l'Institut Pasteur, la cité des sciences et de l'industrie, aucune vague ne résiste à ce surfeur et scientifique. Joël Deronais s'est installé au carrefour du futur, comme le nom de son site. Portrait tout de suite de son rôle modèle avec Xavier Terrade. Père d'une célèbre écrivaine, un porteur du surf, scientifique, conférencier, professeur, conseiller en entreprise, découvrait les mille facettes de la vie de Joël Deronais. Le papa de la femme de lettres, Tatiana Deronais, était connu bien avant sa fille, puisqu'il est un pionnier. En 1960, il était désigné champion du monde de surf, une discipline qu'il est l'un des premiers à avoir importé en France quelques années plus tôt. En plus, le surf, c'est un peu une métaphore du vivant. La vie est comme une vague. Et sur cette vague, on est à la fois déterminé et libre. Déterminé parce que la vague, elle est formée par quelque chose d'autre qui ne dépend pas de moi, ne dépend pas de ma vie. Et en même temps, libre d'évoluer sur cette vague de manière différente. Donc le surf, c'est plus qu'un sport, c'est un art de vivre, c'est une culture. Découvreur du surf, mais aussi de l'ancêtre d'Internet, le réseau Arpanet, alors qu'il était enseignant-chercheur au Massachusetts Institute of Technology de 1967 à 1975. Dans la même période, Joël Deronais était attaché scientifique auprès de l'ambassade de France aux Etats-Unis. Sa proximité avec les politiques ne suciera pas à faire arriver plus vite Internet en France. Mais cette découverte reste l'un des points forts de son parcours. Débuté à l'île Maurice en 1937, Joël Deronais est arrivé à Paris en 1945, là où il passe son doctorat en sciences à l'Institut Pasteur. Il est alors spécialisé dans la chimie organique et prébiotique. Mais son domaine de compétences va bien au-delà. Sa voix est toujours très écoutée, même en matière d'éducation. L'apprentissage moderne va se faire de plus en plus par une constellation d'outils. Qui sont pas seulement la tablette, mais aussi le smartphone. Un sujet sur lequel Joël Deronais ne manque pas d'humour. Est-ce que savent faire la génération Internet aujourd'hui, la NetGen, que j'appelle les MHBG, les mutants hybrides bionumériques géolocalisés ? Bien sûr. Ce qu'ils savent faire, c'est apprendre aux seniors que la transversalité, encore une fois, des apps, l'appli pour en parler un peu plus correctement, des logiciels classiques, des réseaux, des moteurs de recherche et du travail ensemble, crée une constellation qui catalyse l'apprentissage. Pour cet enseignant, qui a été élu personnalité de l'économie numérique en 2012, il y a toutefois une condition. Donc tous ces outils doivent être utilisés. Mais le problème, la question, c'est d'avoir un projet pédagogique. Et ensuite, quand on a un projet pédagogique, c'est-à-dire un plan systémique, alors on cherche les outils adaptés. Ce scientifique aux allures de philosophe, à la fois tranchant et élégant, qui se revendique d'une approche systémique, a trouvé le savant cocktail pour rester concernant, toujours dans l'air du temps, un savoir et une pensée qu'il ne pouvait que communiquer, notamment à travers l'écriture de nombreux ouvrages, qui pourront servir de base pour les générations futures, la mise à exécution de la transmission, qu'il a toujours défendue avec passion. Merci infiniment. Et retour en plateau, Gaël, tu me disais que Joël de René, c'était un peu ton rôle modèle à toi. Moi aussi, je t'avoue. C'est un peu la génération qui m'a ouvert la voie et qui m'a montré un peu comment transmettre ce à quoi je m'attache aujourd'hui sur ce plateau. Sur le surf aussi ou pas du tout ? Le surf aussi, mais je le surfais, j'ai appris après lui, je pense. Plutôt skateboard, moi. Absolument. Skateboard ou surf ? En tout cas, on va surfer, nous. Ou littéralement, la mode de l'incubation ou de l'accélération. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les start-up françaises, notamment, sont mieux accompagnées qu'avant ? Oui, peut-être, on en parle en tout cas tout de suite avec nos invités. C'est le talk, première partie. Et pour parler justement de ce prêt-à-pousser de l'innovation, Koussevanec, présidente du directoire d'Euratechnologie, et Jean-Michel Dalle, le directeur d'Agoranoff, sont à mes côtés. Aujourd'hui, vous représentez deux des plus grands incubateurs du territoire. L'Euratechnologie, évidemment, pour Lille et sa région. Agoranoff, pour Paris. Quand on parle d'incubateur, messieurs, dames, on parle de quoi exactement, Koussevanec ? Alors nous, nous avons deux programmes. En fait, nous avons un programme d'incubation, un programme d'accélération. L'incubation, c'est très simple. En fait, on accueille des porteurs de projets et on les accompagne jusqu'à la création de leur start-up. Et en fait, environ 30% d'entre eux vont jusqu'au bout et créent leur start-up. Et l'accélération, c'est vraiment, ils ont créé leur start-up et comment on les emmène au niveau d'après, comment on fait en sorte qu'ils aillent jusqu'à la levée de fonds, qu'ils aillent jusqu'à des clients et jusqu'à prouver une traction. – L'idée de l'incubation, si je ne m'abuse, c'est bien de passer de l'idée au brevet, au produit. Jean-Michel, c'est ce que vous vous efforcez à faire depuis plus de 20 ans, depuis 20 ans, tout juste, chez Agora9 notamment, à Paris. On est vraiment là pour passer le relais étape par étape ? – Pour essayer d'éviter les erreurs à ce stade-là. Parce que finalement, moi j'ai toujours un petit peu essayé de dire que je ne savais pas comment est-ce qu'on réussissait. Par contre, je pense qu'avec l'expérience, on sait comment on se trompe et comment est-ce qu'on peut essayer d'aider les gens à éviter les erreurs. Et c'est une partie de notre métier. Et puis c'est aussi le fait d'insérer les nouveaux entrepreneurs et fondateurs, parce que c'est des équipes, dans un collectif où il y en a plein d'autres et dans lequel finalement l'apprentissage, il est fait aussi un petit peu de manière collective. – Alors la mode de l'incubation, évidemment, elle est venue comme beaucoup de modes dans l'innovation et dans l'économie numérique de la Silicon Valley, il y a déjà plusieurs décennies. L'idée, c'est aujourd'hui de se dire qu'il n'y a peut-être plus vraiment d'occurrence à chercher sa Silicon Valley ailleurs dans le monde, qu'on peut aussi avoir en Europe, en France, en Asie, en Afrique, sa propre façon d'innover. Mais en tout cas, ce qu'on essaie de recomposer à chaque fois, c'est ce qu'on appelle des clusters. Alors je sais que la période du Covid et des confinements a un peu dévoyé ce terme-là. Quand on parle de clusters en économie numérique, on parle de hub, on va pouvoir viraliser littéralement l'innovation parce qu'on va mettre en contact ensemble à la fois le monde de l'enseignement, de la recherche, de l'entreprise, de l'économie. Ce qu'on cherche, c'est quoi ? C'est un effet de réseau quelque part ? – Oui, on cherche un effet de réseau. Alors effectivement, on pense que tout ne se passe pas dans la Silicon Valley, mais le Euratechnologie a fait quand même un choix qui est assez fort, c'est de se dire, oui, on a un modèle particulier, on est sur un territoire sur lequel on va jouer sur ces valeurs-là, qui sont des valeurs d'entraide, des valeurs très humaines. Donc on va faire une innovation qui ressemble au territoire et qui ressemble à ce qui fait les forces, mais on va quand même aller chercher la Silicon Valley. Et nous, dans la particularité de notre programme, c'est qu'on accompagne aussi, on a un partenariat avec Stanford. Et donc chaque année, on envoie aussi des entrepreneurs à Stanford et ça leur donne aussi quelque chose d'intéressant. Ils ont les meilleurs des deux. – Stanford, une université californienne qui est justement extrêmement réputée, notamment dans le domaine de l'innovation, et dont sont issues pas mal d'ailleurs de patrons et patronnes de plateformes dans la Silicon Valley en effet. – C'est Stanford for Professional Development. – D'accord, ok, donc on est vraiment sur de l'incubation de projets qui sont un petit peu plus aboutis. On est un peu sur de la junior entreprise, si j'ai pas de bêtises. – C'est vraiment pour les entrepreneurs et c'est pour les faire passer encore une fois sur une autre étape dans leur développement. – Cette autre étape de développement, Jean-Michel, encore une fois, est-ce qu'on peut l'amplifier avec cet effet de réseau dont on parlait tout à l'heure avec Cousset ? C'est vraiment ça, se dire qu'avec l'ensemble des acteurs, en recomposant à la fois du laboratoire de recherche, de l'entrepreneur, du monde de l'enseignement, on peut réussir à aller plus vite, à faire en tout cas mûrir plus rapidement les projets ? – Je pense que c'est donner des chances supplémentaires aux fondateurs, simplement parce qu'il va se trouver que les uns ou les autres, que ce soit l'équipe de l'incubateur ou d'autres start-up, on a des contacts directs avec des gens qui sont directement pertinents pour eux. et donc on essaye, alors ça ne marche pas à tous les coups, mais en fait finalement c'est assez simple, c'est-à-dire que beaucoup de fondateurs qui sont à leur première start-up ou qui créent à nouveau une autre start-up mais dans un domaine qu'ils ne connaissent pas, ne vont pas avoir immédiatement les connexions qui vont bien, comme on dit. Et donc je pense que c'est ça l'effet de réseau, très pragmatiquement, très concrètement, et ça vaut aussi bien pour tes ressources scientifiques et technologiques, que par rapport à des aspects financement dans des phases un tout petit peu plus avales. Et je pense qu'effectivement, un incubateur, il m'est arrivé à dire que c'était un peu une antenne aussi. Je ne sais pas si ma collègue accepterait cette métaphore, c'est-à-dire qu'on reçoit finalement du signal sur plein de fréquences et on essaye de faire en sorte que tout le monde en bénéficie au mieux par rapport à tout ça. Et je pense qu'il faut une masse critique pour que l'antenne fonctionne bien parce que ça vient du fait qu'il y a un certain nombre de réseaux de connexions qui s'agrègent. Oui, en fait, c'est vrai que je partage. Nous, on les accompagne d'une manière structurée et non structurée. Ça veut dire qu'il y a un programme structuré où on les aide avec des keynotes, des ateliers sur le financement, sur tout ce qui est légal. Et donc tout ça, ils en ont besoin dans une mise sous tension pour avancer sur leur projet. Mais on tient beaucoup aussi à tout ce qui est non structuré. C'est-à-dire qu'on pense que pour mûrir son projet, un entrepreneur, il faut qu'il interagisse 100 fois sur son projet. 100 fois, et ça, ça passe par les autres entrepreneurs, ça passe par les mentors qui vont venir. Et donc on tient aussi à la notion de lieu. Nous, on a 4 lieux qui sont des grands lieux. Et il faut que cette interaction, elle se fasse. Et c'est la magie un peu qu'on apporte dans l'incubateur. Et c'est ce qui fait qu'un entrepreneur, il ne va pas être isolé. Et c'est important pour lui d'être vraiment dans un écosystème et qu'il puisse confronter son idée. – Gaëlle, à côté de tes activités dans l'école du futur, évidemment, tu n'as pas que ça dans la vie. Ça me désespère. Mais bon, c'est comme ça. Tu as aussi été entrepreneur, tu l'es toujours d'ailleurs. Tu es passé aussi par des structures d'incubation, pas forcément de la taille. Alors ce n'est pas une insulte dans ma bouche, on l'a. Mais pas forcément de la dimension de Ratek ou d'Agoranov, mais des structures qui se formaient, qui se constituaient il y a quelques années, comme le Silicon Sentier, par exemple, ou la cantine, qui étaient des lieux, justement, peut-être un peu plus artisanaux, mais où on pouvait infuser aussi l'innovation. Comment est-ce que tu as vu évoluer ce secteur de l'incubation, de l'accompagnement, en tout cas, de projets ? – Là, tu parles vraiment d'une évolution vraiment artisanale que j'ai pu connaître à la cantine. On était vraiment quelque chose de familial, quelque chose d'industriel. Je ne veux pas être trop vindicatif, mais voilà, on est passé à quelque chose d'être, pour moi, très chaleureux, à beaucoup plus froid, par exemple, à Station F, où j'ai pu aussi traîner un peu. Et en fait, c'est de trouver un peu l'équilibre, ce que je fais souvent d'ailleurs avec pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est d'essayer de garder à la fois, effectivement, ce côté industriel et dont ils ont besoin pour grandir, accélérer, trouver des fonds, rencontrer un maximum de personnes et en même temps, être en prise avec le terrain qui, pour moi, ne m'en part. Je pense qu'il y a vraiment de terrain. Donc, ils restent en contact et je l'ai vécu sur des start-up qui avaient besoin de forêts, de vraies forêts, là, pour aller essayer leurs capteurs de champs, de mers aussi, de cours d'eau pour pouvoir tester leur technologie, les mettre vraiment à l'épreuve du terrain. Mais c'est vraiment ce liant-là que j'essaie aujourd'hui de mettre un peu entre ces grandes structures et ces entreprises. – Bon, t'es un incubateur à ta humaine, en fait, c'est ça ? – Je colle des trucs. – Mais c'est ça aussi qui est intéressant quand on entend le parcours dans l'incubation de Gale, où c'est Jean-Michel, c'est aussi de se dire que, parfois, on est aussi un peu le chénon manquant entre ces entrepreneurs, ce monde de la recherche, ce monde de l'enseignement, ce monde de l'entreprise. Est-ce que c'est aussi être ça, quand on est un incubateur, c'est chercher les moutons à cinq pattes pour accompagner au mieux ces entrepreneurs et entrepreneuses ? Et entrepreneurs eux ? – Oui, en fait, c'est vraiment cette vision un peu de campus. Et ça veut dire que nous, sur un de nos sites principaux à Lille, on a cinq écoles qui sont implantées, comme l'école du numérique, comme Rocket School, qui vont aller chercher des étudiants très variés. Et en fait, ce qui va intéresser à la fois les entreprises implantées sur le parc et nous, les porteurs de projets, les start-up qui vont accompagner, c'est qu'on arrive à créer une connexion. Et donc, typiquement, nos rôles d'animateurs d'écosystème, ils vont être beaucoup là-dessus. – Je voudrais reprendre le mot de chaleur qui a été prononcé par rapport à tout ça, parce que j'y souscris mille fois. Je pense que je voudrais pas... Enfin, je pense que c'est important que les sites soient pas trop grands d'incubation pour que, justement, ça garde quelque chose qui est chaleureux. Je sais que chez Agora 9, en fait, j'ai été obligé de me battre contre moi-même pendant la période du Covid pour empêcher les gens de revenir trop vite. Parce qu'en fait, il y avait véritablement cette envie d'être là et d'être dans un lieu quelque part. Parce que je pense pas que ce soit quelque chose de désincarner non plus, mais pas du tout. Et je veux rendre hommage à Silicon Sentier, à la cantine. Il se trouve que j'étais là aussi, qu'on avait organisé une conf d'Eric Ries pour les amateurs, avant qu'ils soient connus à la cantine il y a extrêmement longtemps. Et je pense qu'ils ont joué un rôle pionnier et précurseur qui était très important pour l'ensemble de l'écosystème. Après, aujourd'hui, je défendrai quand même ma profession, parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, et j'ai entendu que c'était le cas de Cousset à Lille, on est resté très concret dans la manière dont on essaye d'aider les gens. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, c'est devenu un peu standard pour beaucoup de fondateurs de trouver un incubateur ou un accélérateur, je pense que beaucoup de ces structures sont restées dans la même démarche qui consiste à aider des personnes, des gens, des individus avec lesquels on a des interactions. En tout cas, je pense que je ne ferais plus ce métier s'il n'y avait pas la chaleur humaine qui va avec. Il faut dire que les accélérateurs et les incubateurs se sont littéralement démultipliés au cours des dernières dix ans, cinq fois plus nombreux aujourd'hui qu'en 2012. Je le disais tout à l'heure, 400 incubateurs rien qu'en France. On a parlé de l'auto-déclaré plus grand campus de start-up du monde, Station F, et c'est 34 000 m2. J'imagine que ça vous fait froid dans le dos, 34 000 m2, Jean-Michel. C'est vrai qu'on est entré aussi dans un moment où on a une véritable compétition entre les incubateurs. Est-ce qu'on peut se dire que ça peut être une coopétition, c'est-à-dire vraiment une compétition saine où on peut chacun montrer ses complémentarités et se dire que l'un peut venir compléter la réponse de l'autre ou la solution de l'autre ? Oui, on n'est pas dans une logique d'affrontement. Et effectivement, nous, typiquement, les start-up qu'on accompagne, on ne prend pas d'equity. Donc en fait, c'est vraiment un accompagnement qui est gratuit. Et en fait, on a plusieurs start-up qui sont accompagnées à la fois chez nous et à Station F, qui sont aussi accompagnées, mais on a 30 % d'internationaux, ils sont parfois aussi accompagnés dans leur pays d'origine. Voilà, nous, tout ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'ils soient là présents. Ça veut dire qu'évidemment, on offre de la vision, on offre de la capacité à suivre à distance, mais comme on croit beaucoup à l'interaction et on croit beaucoup au fait d'être confrontés au projet, donc on encourage vraiment leur présence physique dans nos incubateurs. Et nous, c'est 150 000 m². Oui, mais sur 4 sites. 150 000 m², vous avez fait partie sur 4 sites. Sur 4 sites et avec des champs agricoles. Donc en fait, c'est ça qui joue quand même dans les 150 000 m². – Et puis on va revenir aussi à la façon dont vous réincarnez, vous redonnez une incarnation à ce territoire aussi, lillois et Nord-Pas-de-Calais. Compétition, il n'y a pas de raison que ce soit le cas ? – Je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit, on co-incube avec plein de partenaires, que ce soit en Ile-de-France ou en région. Il y a un certain nombre de projets d'Agora Noche, je pense qu'on doit en mettre à 6 ou 7, qui ont aussi été accélérés par WayCombinator au Californie. Parce que ce qui compte, c'est que les choses se fassent dans l'intérêt des projets. Donc ça simplifie, je trouve, beaucoup les choses. Et puis j'ai toujours… Moi, je suis un petit-fils de paysan au Vernia. Et donc je pense que par rapport à tout ce qu'on entend comme discours, le fait de faire travailler les gens ensemble, fondamentalement c'est très sain et ça ramène les choses à due proportion par rapport à plein de problématiques. Donc je trouve qu'aussi cette problématique de la co-incubation, elle est d'un intérêt des projets et elle va bien aussi dans notre écosystème parce qu'elle fait travailler les gens ensemble, elle oblige les gens à se connaître. – Faire travailler justement ce monde de la recherche, de l'enseignement et de l'économie numérique ensemble, en continuant à en parler avec les modèles d'incubation et d'accélération avec nos invités dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. – Générique – – Et c'est le Zap avec Edouard Degnaud. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Michel Dalle, le directeur d'AgoraNov On continue justement à parler de cet univers des incubateurs et des accélérateurs On vous donne un cours de prépa start-up justement aujourd'hui dans l'école du futur Mais d'abord, je crois que Gaëlle Musquet a littéralement une idée derrière la tech Derrière la tech ou plutôt sous le soleil aujourd'hui avec toi ? Tout à fait, on va parler du plus gros incubateur stellaire, connu de l'humanité Le système solaire, on va parler de notre étoile, le soleil On est au début de l'automne, il fait un petit 10 degrés aujourd'hui Donc le soleil ne réchauffe pas trop sous nos latitudes Et quand il gronde, ce n'est pas des lols comme dirait un chanteur C'est des EMC, des émissions de masse coronale Ce soleil, il entre dans son 25e cycle Il a commencé en 2020 Et malgré les 150 millions de kilomètres qui nous séparent de notre étoile La lumière met quand même 8 minutes pour arriver jusqu'à la Terre Donc un peu plus longtemps que ma chronique C'est légèrement assez suffisant pour nous réchauffer Mais pas assez pour qu'on échappe évidemment, malheureusement, au courroux de notre astre du jour Et donc là justement, on va rentrer dans une période où il va se fâcher de plus en plus souvent, notre soleil Alors tu nous dis qu'on entre là, qu'on est entré depuis 2020 dans le 25e cycle solaire Mais si je fais un petit peu de maths, même rapidement en matière de calcul mental Rassure-moi, le soleil n'existe pas uniquement depuis 25 cycles Non, en gros, l'humanité s'est rendue compte que l'activité solaire en fait variait depuis le 18e siècle En tout cas, on a réussi à mettre une périodicité de 11,2 ans en moyenne depuis l'été 1755 Et c'est depuis que l'humanité est consciente et a observé grâce à ses instruments Que ce soleil avait des activités qui variaient Qu'on a commencé à compter, donc là on est au 25e cycle Alors ces cycles solaires, on commence à les observer Parce qu'ils sont corrélés au nombre de tâches que l'on va avoir en fait sur le soleil Et aussi à l'intensité du champ magnétique Et donc pour mesurer ces tâches-là, on avait besoin de télescopes D'où, évidemment, on commence à faire ça depuis le 18e siècle On a besoin aussi de satellites, on a besoin de sondes On a un satellite d'ailleurs particulièrement important Qui arrive d'ailleurs en fin de vie qui s'appelle le SDO Pour l'Observatoire de la dynamique solaire On a aussi deux sondes qui sont parties Donc la sonde Parker en 2018 La sonde Solar Orbiter qui a été fabriquée par l'ESA en 2020 Et leur objectif, l'objectif de l'humanité C'est de comprendre toutes ces règles physiques Qui régissent l'activité solaire Pour éviter évidemment d'être pas préparé à l'événement de Carrington C'est l'été 1859 Où on a une grosse émission de masse corénale Qui a paralysé les communications télégraphiques sur Terre Et particulièrement compromis les réseaux électriques à l'époque Déjà au 19e siècle Alors du coup, aujourd'hui, évidemment, cette activité ayant légèrement augmenté Comment est-ce qu'on se protège de ces sursauts du Soleil ? Alors la nature étant bien faite Ou pas ? Notre Terre nous protège beaucoup de ces émissions de masse corénale Donc on a deux grandes parties de l'atmosphère Qui jouent vraiment un rôle de bouclier Le premier bouclier, c'est la magnétosphère Qui est entre 800 et 1000 km Qui va en fait dévier ces vents solaires Pas forcément particulièrement au niveau des pôles En fait, ce vent solaire-là, il va avoir tendance à rentrer au niveau des pôles Et ça va donner naissance à quelque chose de très spectaculaire Et de très beau qu'on appelle les aurores boréales Ou les aurores australes Ensuite, on a en dessous la ionosphère Donc qui, elle, est entre 60 et 1000 km Qui va, elle aussi, nous protéger Et tous les instruments dont j'ai parlé Donc des télescopes, des satellites, des sondes Vont permettre d'avoir Entre quelques heures à quelques jours d'avance Sur les prévisions d'arrivée de ces vents Qui vont particulièrement impacter les activités L'activité humaine, l'activité spatiale Nos astronautes Qui, en sortant un peu dans l'espace Vont être confrontés malheureusement à ces radiations Qui sont cancérigènes On parle même aussi d'effets sur les personnels navigants Dans les avions Qui, en montant en altitude Sont de plus en plus confrontés malheureusement à ces radiations Et on a même une agence météorologique Comme les agences météorologiques atmosphériques Qu'on peut avoir, Météo France, NOAA En l'occurrence, le SWPC Qui veut dire Space Weather Prediction Center Qui dépend aussi du NOAA Et qui va utiliser des satellites météorologiques Aussi, entre autres, mais pas que Pour pouvoir donner des alertes Donc là, on sort, il y a trois semaines D'une alerte d'une tempête solaire de force G2 Donc on a une classification, comme les ouragans De 1 à 5 sur la gravité, en fait, de ces tempêtes La G1 étant la plus légère La G5 la plus forte Donc à G1, on est vraiment sur quelque chose de mineur En G5, on est vraiment sur une alerte extrême Et pour vous donner une idée La G5, c'est ce qu'on a connu au 19e siècle L'événement de Carrington On a eu des oraux boréales Au niveau des zones tropicales On a eu des témoignages De personnes qui ont vu des oraux boréales En Floride, dans la Caraïbe Et dans le sud du Texas Et donc, comme toutes les autres catastrophes naturelles Il est important que l'on mette en œuvre Tous les mécanismes de prévention Pour prévoir ce type de catastrophes naturelles Qui risquent, évidemment, malheureusement D'impacter l'humanité Il faut qu'on soit à la hauteur, évidemment, de cette menace Du coup, ce qu'on retient, c'est que les oraux boréales C'est superbe, mais Si on voit une oraux boréales Au niveau de la Guadeloupe Oui, on peut s'inquiéter On peut s'inquiéter légèrement Moi, je ne m'inquiète jamais Parce que j'ai un gars de muscée en plateau Donc si jamais il y avait un incident solaire Je sais que tu seras à mes côtés Tu pourras nous en dire plus Merci infiniment C'est vrai que c'est très impressionnant Le fait de se dire que Justement, cette façon de repenser L'astronomie et le cycle du Soleil Nous accompagne Et aussi nous aide à mieux décrypter Le monde qui nous entoure Et évidemment, tu es là pour nous y aider On va reprendre tout de suite Notre discussion sur les incubateurs Pas solaires, cette fois-ci Ce n'est pas le système solaire Les incubateurs tout court De Lille à Paris En passant par d'autres Grandes parties du territoire 400 incubateurs rien qu'en France On en parle tout de suite avec nos invités Et pour continuer, on parle Écoute, c'est Vanek La présidente du directoire d'Euratechnologie Et Jean-Michel Dalle Le directeur, je veux dire président Pourquoi pas ? Je vous nomme président Jean-Michel tout simplement D'Agoranov Directeur Directeur, c'est déjà pas mal Alors directeur, c'est déjà pas mal Parce qu'Agoranov Depuis son lancement en 2002 A quand même vu passer Un nombre très impressionnant Dites donc de start-up Qui sont devenues des scale-up Qui ont donc réussi à grandir À croître comme il le fallait Jusqu'au statut de licornes Ces fameuses entreprises Valorisées à 1 milliard de dollars Ou 1 milliard d'euros 5 licornes à votre actif Criteo, Doctolib, Alan, Dataiku, Ship Technology, Insect Alors Alan est en passe de devenir justement licorne en l'occurrence Vous misez sur plusieurs fondamentaux Si j'ose dire en matière justement de technologie À la fois du numérique, de la santé, de l'industrie et de l'environnement L'idée c'est de se dire que Agoranov C'est avant tout l'incubateur du monde de la recherche Pour passer à l'échelle Paradoxalement Ce qu'on a appris Découvert, je ne sais pas comment il faut dire Avec les années C'est que le type de l'innovation Était moins important Que les hommes et les femmes Qui la portaient Que la manière dont ils étaient accompagnés Que l'originalité de l'idée A l'intérieur de son champ C'est ça qui nous a Finalement permis Alors qu'on a pu envisager à certains moments Se spécialiser ou se sectoriser On a eu ces réflexions On s'est rendu compte qu'en fait La valeur ajoutée qu'on apportait Ce n'était pas une valeur ajoutée sectorielle Que ça c'était les fondateurs et les fondatrices Qui savaient ce qu'il fallait faire Pour faire Que ce soit Doctolib ou Insect Donc c'est eux qui connaissent leur marché C'est eux qu'on va aider à le connaître Mais c'est eux qui le connaissent en revanche Sur ce qui est la structuration de la société La manière dont l'équipe est capable de la piloter Ça c'est finalement des choses qui sont très communes Qu'on soit dans la santé Dans les farines d'insectes Et donc on privilégie L'innovation On privilégie Les bipèdes Qui portent l'innovation Plutôt que De décider Et que c'est abrupto Qu'on irait dans un sens ou dans un autre Et quel bipède Parce qu'à l'origine d'Edgaronov Il y a une alliance Si j'ose dire Entre le monde de la recherche Et de l'enseignement supérieur Inria Sorbonne Pardon Université Pardon à la Sorbonne PSL et Télécom Paris L'idée encore une fois C'est qu'on incube cette recherche On l'amène du brevet au marché On essaie de traduire la technologie en produit Et c'est la même chose du côté de Ratek évidemment C'est le gant qu'on a relevé à l'origine Qui consistait à se dire Qu'on pouvait mieux faire dans ce pays En matière de transfert de technologie C'est à dire que la qualité Je pense que la recherche Et de l'enseignement supérieur en France Est tout à fait remarquable Et je pense que c'est connu Même en Californie Qu'en revanche La manière dont des start-up Peuvent se créer à partir de là À part quelques grandes réussites Comme nos amis de l'ESPCI Ou de l'INRIA Qui ont été précurseurs dans ces domaines là Au total c'était peut-être pas complètement À l'aune de ce qu'on pouvait espérer Et que c'était peut-être simplement Parce qu'il y avait des blocages à faire sauter Et puis parce qu'il n'y avait pas non plus D'accompagnement et d'encouragement Donc on a essayé de relever ce gant là C'est toujours un petit peu difficile de dire ça Mais très sincèrement Quand on s'est lancé là-dedans Il y a une vingtaine d'années On a affronté un vent de scepticisme Qui devait bien être G5 Ce qui a été dit tout à l'heure Très sincèrement j'en ai des souvenirs assez émus Alors qu'en fait Il n'y avait aucune raison que ce scepticisme existe Et que les choses se sont faites finalement Avec beaucoup d'efforts certes Mais assez naturellement au cours des années Là aussi pour Euratechnologie Et pour valoriser justement le territoire De Lille et du Nord-Pas-de-Calais Justement Euratech s'est installée Notamment dans les anciennes filatures de La Redoute Si je ne dis pas de bêtises C'était en 2009 Là pour le coup ce ne sont pas tant Des centres de recherche Ou des instituts de recherche et des universités Mais plutôt vraiment encore une fois Les acteurs du territoire Qui ont souhaité vraiment la création d'Euratech La métropole européenne de Lille La région des Hauts-de-France Et la ville même de Lille Est-ce que parce qu'on a vu sur les fonds bâtissons Enfin on a été porté sur les fonds bâtissons Par des acteurs du territoire L'idée est légèrement différente Ou l'esprit d'incubation est différent Alors ce qui nous guide Et notre mission Et elle est liée à l'histoire d'Euratech Et qui l'a portée C'est-à-dire les collectivités publiques Notre mission c'est vraiment De développer Et d'accompagner des start-up Qui vont créer des emplois sur le territoire Et donc c'est vrai que c'est vraiment La mission qui nous guide Et le choix que nous avons fait Après il est Justement on a des approches différentes Donc par rapport à Goranov On a une approche Qui est de se dire On travaille par vertical Donc on est spécialisé sur cette verticale Dont la cyber Dont le retail e-commerce Dont la property tech Et donc en fait C'est beaucoup des sujets Qui sont très liés au territoire Évidemment C'est une terre Les Hauts-de-France Sont une terre de retail e-commerce Sont une terre de cyber Où il y a de très grands acteurs Et des organismes de recherche Et donc nous ce qu'on essaie de mettre en place C'est pour chacune de ces verticales C'est de mettre les porteurs de projets Et les start-up Vraiment en relation avec un écosystème C'est-à-dire avec des mentors Issus de ces secteurs D'avoir vraiment des grands groupes Par exemple on a fait une levée de capital Là Euratechnologie de 24 millions d'euros C'était en juin dernier C'était en juin dernier C'était vraiment tout récent Et en fait dans les nouveaux actionnaires privés Qui nous ont rejoints Nous avons l'AFM Donc l'association Famille Mullier Derrière c'est énormément de grands groupes Comme Décathlon Donc en fait le Roi Merlin Et en fait c'est vraiment Tous ces grands groupes Ensuite ils vont finalement aider Nos start-up du retail e-commerce A aller beaucoup plus vite En fait et même du cyber En fait ça va concerner En fait beaucoup de nos verticales Pour les accélérer Et aller plus vite sur leur MVP Et puis sur les rentes d'après C'est justement toujours dans ce besoin D'accompagnement de ces projets De ces entrepreneurs et entrepreneurs Que justement vous essayez d'améliorer Aussi cette méthodologie Ces programmes d'incubation Je crois que d'ailleurs Chez Euratech notamment Mais Jean-Michel Vous nous direz comment ça se passe Du côté d'AgoraNave Il n'y a littéralement pas de limite d'âge Parce qu'on est là aussi Pour battre en brèche Un des clichés Sur le fait d'être start-upper Ou start-upeuse Il n'y a pas d'âge en l'occurrence Pour l'être Il n'y a pas non plus De secteur tech en particulier Pour être start-upper Ou start-upeuse Le plus jeune incubé A Euratech A 17 ans Il a dû même Mettre son projet Légèrement sur pause Pour pouvoir passer son bac Cette année Et le plus senior A 74 ans Exactement En fait nous Dans nos valeurs Il y a l'inclusion Et donc En fait On a des jurys de sélection Ils les ont passés Nos jurys de sélection Ils sont composés D'entrepreneurs Qui ont vraiment réussi Et donc Qui jugent Comme le disait Jean-Michel On juge Les hommes Et leur capacité Et leur envie Et leur engagement Et cette envie Cet engagement Il est tout autant valable Très jeune Que plus tard On peut du coup Vraiment être Finalement contaminé Par le virus de l'innovation En n'importe quel âge Jean-Michel J'ai souvent dit Que l'âge du capitaine Son genre La couleur de sa peau Et toutes autres caractéristiques Qui n'étaient pas Des critères de sélection Chez Agoranoff Et on sent Félicite Parce que Ce que Les start-up à succès Qu'on a eu le plaisir D'incuber Ont montré C'est la variété Des profils Des gens Qui sont à leur origine Ou qui y ont contribué Etc Donc je pense que Je souscris mille fois Au côté Inclusion et diversité Parce que je pense Que c'est essentiel Mais en plus de ça Ça marche Il n'y a pas de raison De s'en abstenir Puisque ça marche très bien Et ça marche d'autant mieux Que vous avez monté Chacun des programmes Pour pouvoir justement Donner encore une fois Cette envie D'entrepreneuriat Cette envie De technologie De numérique De deep tech Quel que soit le secteur Dans lequel on a envie De monter une entreprise Au plus jeune Chez Agoranoff Ça s'appelle Start-up à l'école C'est un programme Que vous connaissez bien Dans l'école du futur Désormais Ça fait 7 ans Que ça dure En l'occurrence Start-up à l'école Ça a été lancé en 2015 Initiative portée Par votre incubateur Pour que les lycéens Les lycéennes Puissent justement Être mis en contact Des pépites Du numérique Et c'est une initiative Qui aujourd'hui Existe dans 10 régions Différentes Même un peu plus Et on est en train D'essayer de pousser des feux En fait je pense Que j'étais en train De penser ça aussi Tout à l'heure Quand je voyais Le reportage sur Joël Le René Qui parlait d'éducation Et de pédagogie Et je ne sais pas Si René partagera ça Mais finalement J'ai l'impression Qu'on ne peut pas faire Le genre de métier Qu'on fait Sans immédiatement Avoir envie aussi De contribuer Par rapport à des problématiques Éducatives Parce que quelque part On voit aussi On a parlé de l'âge Il y a quand même Beaucoup de jeunes gens Dans les start-up On voit des jeunes gens D'une nouvelle génération Qui peuvent avoir envie De contribuer bénévolement Facilement etc Et de l'autre côté On voit le monde éducatif Qui pourrait tellement bénéficier De connexions plus faciles Avec cet univers là Qu'on a envie de faire quelque chose Je dis les choses De manière finalement très banale Mais je pense qu'à l'origine Des start-up à l'école Alors maintenant C'est plus de 6000 moums Qui en ont bénéficié Mais à l'origine Il y a peut-être simplement Cette idée de se dire C'est quand même Trop dommage Je veux dire De ne pas faire des trucs Pour que ces deux univers Puissent se connecter Oui c'est ce qu'on sent Justement dans cette envie D'avoir à la fois créé Et puis amplifier Start-up à l'école C'est cette envie de transmission De donner du liant aussi De donner du concret À la fois à ces enfants Et à la fois aussi Un retour d'expérience À ces start-up Pour qu'elles puissent Être questionnées Et se remettre en question Là aussi à fréquence régulière D'ailleurs chez Euratech Il y a deux programmes Pour ça Il y a un programme Notamment qui s'appelle Euratech Kids Là on va chercher Des enfants plus jeunes En l'occurrence Que les lycéens Et lycéennes De Jean-Michel Et des start-up À l'école C'est un programme Qui est pensé En atelier gratuit Pour que À la fois les familles À la fois aussi Les établissements scolaires De la région de Lille Puissent venir Quand elles le souhaitent Se familiariser À plein de techniques numériques Exactement Au coding Se familiariser au coding À la robotique En fait C'est très concret En fait C'est des petits garçons Et des petites filles Qui viennent apprendre À faire un robot En une après-midi Donc c'est très concret Et en fait Ce qui est intéressant aussi C'est de dédramatiser La robotique Dédramatiser le coding En fait C'est des programmes Parfois C'est des enfants Avec leurs professeurs Donc tout au long de l'année Et puis parfois C'est vraiment Pendant les vacances scolaires Et c'est également Les parents qui viennent Et ça c'est intéressant Pour les parents De se dire Voilà tout est possible C'est possible pour ma petite fille Autant que pour mon garçon Et il faut que ça marche Parce que nous derrière Dans notre vertical Et dans notre incubateur Qui est dédié à la robotique On n'a quasiment Que des garçons Donc il faut bien Qu'on fasse Cette ouverture Et qu'on montre Que tout est possible Dès le plus jeune âge Pour qu'ils puissent Se projeter ensuite Et que derrière On ait plus de filles Dans la robotique La projection C'est fondamental Je te vois À qui c'est évidemment Gaël Si tu veux aller t'inscrire D'ailleurs ça tombe bien Parce que les ateliers Pour les vacances De Toussaint Viennent d'ouvrir Depuis le 12 octobre Je ne suis pas là Je suis à Abidjan Et bien voilà Il y en a qui partent Comme ça Je suis complètement d'accord Une des choses Qui m'a le plus frustrée Quand j'ai commencé Toutes ces aventures Je suis partie d'Aix-en-Provence Pour rejoindre un peu La capitale Et puis la Normandie C'est malheureusement Souvent à l'époque Je parle d'il y a 10-15 ans Souvent des régions Qui complexaient En fait de ne pas avoir Leur incubateur En tout cas Leur petite pépite Qui permettait De stimuler En tout cas De stimuler La pétence Ou montrer un peu d'exemple Là de voir en fait Tous ces incubateurs Dans différentes régions Naître Et accompagner Et susciter des vocations Je dis souvent A mes enfants Et aux jeunes Que j'accompagne régulièrement Que je n'avais pas tout ça A leur âge Et qui n'ont jamais eu Autant d'opportunités Et d'occasion De rencontrer des professionnels D'avoir accès à la culture Évidemment Notre rôle aujourd'hui En tant qu'adulte C'est de vraiment Rendre tout ça Encore plus accessible Pour eux en fait Absolument Et puis un deuxième programme Aussi chez Euratech Chez vous Cousset Ça s'appelle Bitech Et là cette fois-ci On va aussi appuyer Sur le coding Une formation Toujours gratuite Pour notamment Aider les demandeurs d'emploi Et les jeunes décrocheurs Ou décrocheuses scolaires A pouvoir accrocher C'est ouvert Dès l'âge de 16 ans C'est ouvert Dès l'âge de 16 ans Et là c'est vraiment Les ramener Les acculturer au numérique Et là on a de belles histoires Parce que c'est vraiment Des décrocheurs Et qui ensuite Trouvent des emplois Par exemple Dans les start-up de Euratech Donc là on fait vraiment Le lien entre nos start-up Et des gens Qui sont décrochés Enfin qui sont des décrocheurs Aujourd'hui C'est important ça aussi De se dire Jean-Michel Qu'un incubateur Il n'est pas juste hors sol Ok il va être Encore une fois Le hub Qui va permettre De donner du lien A ce monde de la recherche De l'enseignement supérieur De l'économie Mais il est sème aussi Plus loin Que les start-up Qu'il aide à pousser Moi j'étais en train De penser ça Même si je ne veux pas Être normatif Mais je pense que Nos structures Ont une obligation De développer Des programmes pédagogiques Comme ceux Qui viennent d'être décrits Et j'ai envie de dire C'est presque Un des bénéfices indirects De la multiplication Des structures D'incubation Et d'accélération En France C'est qu'on se retrouve Aujourd'hui A avoir un maillage Dense dans le territoire Et donc On peut avoir Un impact Collectivement Par rapport A toutes ces problématiques Qui touchent aussi Au monde éducatif Et je Il me semble Que c'est presque Une obligation morale Qu'on peut avoir Pardon de faire de la morale Mais je trouverais Ça dommage Qu'on n'aille pas Dans ce genre de direction Alors que je pense Que les personnels Qui travaillent pour nos structures Sont spontanément Bienveillants Par rapport à ce type De problématiques Parce que les start-up Sont spontanément Dans une logique aussi De bénévolat De rendre de données Etc On est idéalement placés Et j'espère que Encore plus de gens Que nous Vont s'y mettre Dans les temps Qui viennent Et que peut-être Au niveau Des autorités Autour de nous Il y aura Un encouragement Supplémentaire Qui sera donné Est-ce que vous avez D'ailleurs des liens Des contacts Avec le ministère De l'éducation nationale Par exemple Pour pouvoir pousser Certains programmes Notamment Les start-up à l'école Sont soutenues Depuis deux ans Par le ministère De l'éducation nationale Qu'on remercie Très chaleureusement Et je pense que J'aurais pas dit Ce que je viens de dire Si j'avais pas la sensation Qu'il y avait une dynamique Qui était montante Dans ce genre de domaine là Et qu'il y a maintenant Vraiment une perception De la part des acteurs De l'éducation De l'existence Dans les territoires D'autres acteurs Comme nous Avec lesquels Le maillage Est presque devenu nécessaire Tellement il y a Un potentiel important A exploiter de ce côté là Notamment vis-à-vis De l'orientation Ça a été dit Des mômes Des filles Des garçons Des publics fragiles Et ce genre de choses Je pense qu'on a vraiment Un rôle à jouer Par rapport à ça Qui était pas prévu A l'origine Mais qu'on peut jouer C'est un rôle L'utilité publique En l'occurrence Que vous êtes en train De pouvoir développer Cousser avec Euratec Et l'ensemble du tissu Lillois et Paquin Oui c'est un rôle D'intérêt public A la fois parce que Finalement c'est ce qui Portent les équipes Et c'est ce qui donne Envie aussi aux porteurs De projets de nous rejoindre Aujourd'hui ils sont Ils ont effectivement Comme vous l'avez dit Il y a beaucoup de concurrence Donc il faut aussi Donner envie par ces valeurs En étant aligné Entre ce qu'on raconte Et ce qu'on fait Leur donner envie De nous rejoindre Et c'est super important Et après nous En termes de structure Nous sommes une structure Semi-publique Semi-privée Donc effectivement Nous avons Par essence Un rôle d'intérêt général C'est le fameux Give back Qu'on connaît bien Justement dans l'économie Numérique Le fait de se dire Qu'une fois qu'on a pu Bénéficier d'accompagnement On rend justement À l'ensemble de la communauté Et on essaie de faire Là aussi un petit peu De bien autour de soi Pour changer Merci infiniment en tout cas De nous avoir rejoints Sur ce plateau Pour parler de ces structures D'incubation Koussevanek Pour Oratec On vous laisse repartir A Lille Aux 150 mètres carrés Sur 4 espaces différents Jean-Michel On vous laisse repartir Chez Agoranov Plus petit Mais plus En métro Mais c'est toujours Aussi chaleureux Gaëlle tu restes avec nous Évidemment parce qu'on va Avoir besoin de toi Pour l'émission de demain Dans l'école du futur Et nous on se retrouve Très vite sur ce plateau Musique 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 Musique